Et sans plus tarder, le portrait craché d'Isabelle Morini-Bosque. Moi j'ai un problème qui se dégage nettement, c'est qu'ici j'aime mieux écouter que parler. Donc ça vous ferait des vacances. Lancez-vous. Mais comme c'est ma mission et que je l'ai acceptée. Alors vous connaissez la phrase, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Et bien on aboutir, mais en voyant Corinne, c'est pas sûr. Alors si je me compare à Régis Maillot, ça, ça peut marcher, j'ai nettement moins de poils. Et si je regarde du côté de Didier Porte, c'est encore mieux parce que j'ai un tout petit peu plus de poitrine. Mais sinon, comment voulez-vous que je me console ? Déjà, ça y est, je retrouve plus ce que je voulais dire. Comment voulez-vous que je me console en me comparant à Corinne Touzet ? Elle, elle a des jambes longues comme une mi-polaire. Elle pourrait jouer au micado avec Adriana Carambeu. Moi j'ai juste la longueur réglementaire. Et même si Coluche disait, la bonne longueur, c'est quand les deux pieds touchent le sol, je suis pas sûre que ça suffise. En plus, elle a des yeux bleu fond de piscine. Moi sur mon passeport, il y a écrit couleur des yeux grise, piscine en fin de saison. Alors, c'est aussi des fonds de piscine. Alors attention, dans le désordre, j'ai à peu près tout. A peu près tout ce qu'elle a, elle, dans l'ordre. 95, 60, 90, j'ai vérifié avant que ça commence. Moi, pour atteindre péniblement un petit 78, vaut mieux que je bombe les homoplates plutôt que le torse. Et pourtant, je les arrose tous les soirs. D'ailleurs, ce matin, sachant que Corinne venait, j'ai mis deux colliers de plus et des colis fichés. Parce que moi, on m'a toujours dit, quand le sang devient moche, il faut attirer l'attention sur la périphérie. Cela étant dit, et Corinne étant une copine, je m'étais promis d'être sympa en soulignant son charme plutôt que ses charmes. Ça, j'en s'y ai supposé. Son sens des autres. Son magnifique téléfilm Maldon qu'elle avait tourné sur et avec une jeune myopathe. 11 millions de téléspectateurs, s'il vous plaît. Son rôle auprès de la protection de l'enfance et des animaux. Son action pour la rénovation du zoo de Vincennes. On y est toutes les deux. Et ce n'est pas là qu'on y voit le plus de requins. Je voulais même rappeler au passage, Corinne, que vous avez fait la une de Paris Match à 40 ans un petit peu dépassé. Qui plus est, à une époque, on retouchait ni les tronches, ni les photos. En tout cas, pas comme aujourd'hui. Vous étiez d'ailleurs irréprochable. Et côté face, côté fesse. Et croyait que ça m'a agacée. On vous avait mis dans le beau drap. Tout de même, là, j'en mets les mannequins sous les couvertures plutôt que dessus. Et on voudrait en plus, maintenant que vous avez tout ça, que j'en rajoute côté qualité. Et bien non. Du coup, je vais plutôt commencer par une perfidie. Une phrase que vous avez dite, et que vous venez draper à l'instant, sur votre pudeur et votre timidité extrême à l'horizontale, comme paraît-il à la verticale, si je me souviens de certains papiers. Or, moi, je me suis souvenu du film « L'amour propre ne le reste pas très longtemps ». Tout un programme. Ah, ça, c'est bas, c'est bas. Alors, vous êtes une jeune bourgeoise avec de l'entre-jambes, et surtout de l'entre-jambes, face à un invité qui vient fourrer son nez à deux doigts de votre réserve de papier. Finalement, vous lui lancez votre petite culotte, c'est là que votre mari rentre dans la pièce et dit à l'invité « Tiens, t'as encore du mouchoir en dentelle, toi ? » Voilà. Et je rappelle cette phrase que j'ai déjà dit la semaine dernière, « Vous miettes deux sur une bonne affaire que tout seul sur une mauvaise ». Mais quand même. Alors, côté perfidie, on peut ajouter que vous avez été élue en 2004, troisième plus belle femme du monde derrière Monica Bellucci et Isabelle Adjani. Ce qui en a fait ricaner plus d'un. Oui, moi aussi, un promis. Mais en fait, là, c'est qu'ils ignorent votre popula... Oh non, c'est Monica Bellucci et Isabelle Adjani, ça dépend, on me regarde. C'est qu'ils ignorent en fait tous votre popularité parce que le public, soyons clairs, ils se fichent complètement, et moi aussi, que vous ayez une bac à 16 ans, que vous ayez tenu avec votre mère, Stéphane l'a rappelé, un restaurant appelé « La laitue », c'est-à-dire si vous pouvez raconter des salades, que vous ayez une licence d'anglais et une carrière américaine récompensée par un TV Award. Lui, le public, il vous aime parce que chaque jeudi durant plus de 12 ans, donc on l'a dit, vous vous êtes gendarmée dans son salon, dans « Une femme d'honneur ». Alors moi, je me souviens, Nicolas Sarkozy aussi, manifestement, que la série était supervisée par la gendarmerie, avec des figurants qui étaient tous de vrais militaires. Et là, je me souviens du choc. La première avait été suivie par près de 12,5 millions de curieux, fascinée par votre façon d'assurer vos arrières, avec votre avancée de terrain, qui doit tout à la nature. La plastique, oui, le plastique, non. Enfin, a priori, hein. Alors, quand je pense qu'Étienne Mougeotte ne voulait pas du tout de vous dans ce rôle. Lui, il voulait Elisabeth Bourguine, qui n'était pas libre, ça vous a sauvé. Et vous savez que mois après mois, la direction de la gendarmerie a punaisé les audiences de l'émission, dont les courbes étaient aussi affolantes que les vôtres. Ils seraient d'ailleurs préférés, à mon avis, s'afficher avec vous, plutôt qu'afficher vos scores. Mais tant pis. Et enfin, je précise pour finir, que comme vous avez créé en 2000 une société de production, et vous avez raison, parce que la production, contrairement à la reproduction, ça peut se faire tout seul. Et vous ne vous êtes pas raté avec d'excellents téléfilms, comme la délicieuse comédie Valentine, avec là aussi un succès d'audience. Ça séduit même ceux qui ne pouvaient pas vous voir en peinture, mais avec les peintures Valentine, évidemment. Ça se comprend. Et là, vous avez quitté la série Interpol. Franchement, je pense que vous avez tort, parce que ça s'améliore. Mais bon, vous ne voulez pas être flic, vous ne voulez pas être flic, hein. En tout cas, vous ne pourrez pas faire votre cinéma, parce que les gens du 7e art détestent les comédiens de télévision. Et plus ils sont populaires, plus ils les détestent. Donc là, il faut vous faire une raison et une oraison. On va donc vous retrouver au théâtre dans Soif, jusqu'à plus soif, a priori. Sauf si la mayonnaise ne prend pas. Mais là, vu que vous êtes bernesse, ça m'étonnerait, parce qu'avec une bernesse, c'est toujours réussi. Yes ! C'était Isabelle Morini-Bosque. Je ne sais pas comment elle fait pour faire ça tous les jours. Alors maintenant, vous pouvez le dire, parce qu'on est entre nous. Tu peux le dire, il y a de la retouche ou pas ? Eh ben non, malheureusement, non. Pourquoi malheureusement ? Ça ferait plaisir à certains. Non, ça tient bien. Oui, ça ferait bien. Ça ferait trop s'il y avait de la retouche. C'est pas là des infos. Non, non, mais elle est superbe. C'est pas là des infos.